Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. Cette première rencontre, c'est l'auteur maloim Pascal Bresson. Le 13 septembre dernier est sorti son nouveau roman graphique intitulé « Simon Veil et ses sœurs, les inséparables » avec Stéphane Lemardelet chez La Boîte à Bulles et tiré du livre de Dominique Missica, « Inséparables ». Il s'agit du 18ème livre de Pascal Bresson, du 4ème sur la Shoah en trame de fond et du 2nd livre sur la vie de Simon Veil après l'immortel avec Harvey Dufault au dessin. Bonjour Pascal Bresson. Bonjour Franck. Merci d'avoir accepté cette rencontre. Nous allons évidemment parler de ce tout nouveau roman graphique mais également du devoir de mémoire. Avant cela, nous allons parler de Pascal Bresson, si tu veux bien. Qui est donc Pascal Bresson ? Déjà, je suis un passionné d'histoire, un passionné de la vie tout simplement. J'ai commencé très tôt dans la bande dessinée. Je suis tombé dedans dans la marmite comme Astérix. J'ai eu la chance de rencontrer mon idole qui était Tibet, qui était un dessinateur belge, le grand dessinateur de Ricochet. J'ai eu la chance de le rencontrer à 11 ans. Et trois ans plus tard, j'ai appris le métier chez lui à Bruxelles. Et puis depuis, je suis sur le rail. D'accord. Une vie complète sur le dessin. Alors une vie complète sur le dessin, sur le scénario et puis surtout sur toutes les ficelles du métier. Parce qu'il y en a beaucoup et ça fait 30 ans de ça dure. C'est vrai que l'important dans ce métier, c'est de durer. Donc ça fait plaisir de regarder en arrière et de voir tout ce qu'on a pu faire en fait. Je le disais en préambule, c'est ton quatrième livre sur la Shoah, en filigrame, bien sûr. Et qu'est-ce qui t'attire sur cette période particulièrement pour écrire ? Ou est-ce que c'est des opportunités qui font que tu as écrit sur ce thème ? Du tout, du tout. En fait, à un moment donné, je me suis aussi posé la question parce que c'est vraiment une passion. Je lis énormément de choses. Je passe beaucoup de temps sur la Seconde Guerre mondiale et notamment sur la Shoah, 6 millions de juifs exterminés. Et je me suis rendu compte que ça venait en fait de mes grands-parents. J'ai été élevé en grande partie par eux. J'avais un grand-père qui était dans la deuxième DB. C'était les divisions blindées avec le général Leclerc. Et mon grand-père avait fait la libération de Paris et de Colmar. Et ma grand-mère était agent de liaison à Reims dans le groupe réseau Libération Nord. Donc, eux deux, en fait, m'ont inculqué justement les valeurs, m'ont inculqué en fait quelque part le devoir de mémoire. Et en entrant dans ce métier, un jour, il faut raconter aussi ses propres histoires. Et après, ça fait une quinzaine d'années, je me suis dit j'ai envie de moi de raconter aussi aux jeunes, de transmettre le devoir de mémoire et surtout transmettre ce que l'homme, le barbare a pu faire. Donc, voilà, je suis parti sur les traces de Simone Veil, où j'ai raconté son histoire sur le couple Clarsfeld, leur histoire à eux, puis ainsi de suite. D'accord. Il y a aussi, sur la Shoah, il y a également le devoir de perpétuer ce devoir de mémoire aussi dans ce cas-là. Ah oui, oui, puis surtout, je me dis que tu sais, je vais beaucoup dans les collèges, dans les lycées. Je rencontre beaucoup de jeunes et je m'aperçois que la culture de la transmission, elle n'existe quasiment plus forcément. Si je regarde moi, mes grands-parents, il y a quand même une trentaine d'années, les jeunes de maintenant, leurs grands-parents n'ont pas vécu ce que les nôtres ont vécu. Donc, forcément, il y a une transmission qui ne s'est pas faite. Après, avec tout ce qui se passe entre les jeux, les réseaux, les machins, les trucs, on s'aperçoit que le passé est en train de s'évaporer. Donc, à nous, passeurs de mémoire, de perpétuer le souvenir de ces gens qui se sont battus pour qu'un jour, on ne devienne surtout pas allemand. Et puis, surtout, de réterblir certaines vérités, puisqu'on s'aperçoit que, notamment sur les réseaux, la vérité historique est déconstruite. Donc, à nous de prendre notre bâton de pèlerin et d'aller à la rencontre des jeunes pour leur dire, attention, soyez vigilants, n'oubliez pas ce qui s'est passé pour qu'un jour, ça ne revienne pas. Que ces parties obscures de la vie soient mises bien loin derrière nous, malheureusement, l'actualité nous montre qu'il y a encore beaucoup de travail. Avant d'aborder justement le devoir de mémoire et surtout Simone Veil et son histoire familiale, nous allons écouter Saint-Emilia qui nous parle justement de l'importance du devoir de mémoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous on a ce devoir, le devoir de mémoire, cette mission, transmission. Pour qu'il ne s'avance pas, le devoir de mémoire, de génération en génération, transmission. Un homme sur la connaissance de son passé, est comme un arbre sans racines. Sois ma case gavissette, saucine c'est Miliacine. Savoir d'où l'on vient, pour comprendre où l'on est, et choisir où l'on va. C'est ça, la voix des anciens, comme un geek perd de main, pour que les élus ne se répètent pas. Apprendre à chouer Trébinka, Kanti et Mandela. Les deux faces d'une même pièce, les maillons d'une même chaîne. Affronter les images du biais, sans se mentir. Pour ne jamais laisser revenir, et regarder ailleurs. Sans peur, oui, s'inspirer du meilleur, c'est Miliacine. Nous on a ce devoir, le devoir de mémoire, cette mission, transmission. Pour que vive le savoir, le devoir de mémoire, de génération en génération. Moi, ça, transmission, dévoire d'égalité dans nos mémoires, même droit de cité. Chacun s'accroche à son histoire, mais c'est bon. Car le passé reviendra tôt ou tard, au lieu de l'effacer, regardons droit dans le miroir. Si l'on ne peut ignorer, toutes les fautes et les erreurs de nos aînés. Des mots pour se soigner, de la colère quand les douleurs sont détournées. Oublie les mots, oublie le sens des événements de la veille. Oublie la peur et son odeur, pourtant la belle se réveille. Passe le temps, ressort les tours, récolt les lumières s'éteignent. Pousse le champ, passe le mot, sur le passé qui sommeille. Ces leçons qu'on tira pas, sont des plaques qui ne guérissent pas. Ce silence n'en finit pas, alors j'en pense au combat. Des mots pour se soigner, de la colère quand les douleurs sont détournées. Nous on a ce devoir, le devoir de mémoire. Cette mission, transmission, pour que vive le savoir, le devoir de mémoire. De génération en génération, transmission. Voilà, c'était Devoir de mémoire du groupe grenoblois Saint-Sémilia. Nous sommes avec l'auteur malouin Pascal Bresson pour son livre Simone Veil et ses sœurs, les inséparables, avec la complicité de Stéphane Lemardoli chez la boîte à bulles. Comment s'est passée d'ailleurs cette rencontre avec Stéphane Lemardoli ? Alors en fait, c'est l'éditeur qui nous a présenté, parce que Stéphane lui habite au Canada. Donc heureusement qu'il y a Internet. Après, pour se parler, on travaillait parfois par visio. Alors il y avait un certain décalage, mais alors on s'est croisé une fois. Alors évidemment, on a deux univers totalement différents. Lui, c'était la première fois qu'il abordait une thématique sur le devoir de mémoire. Donc ça n'a pas été simple pour lui, dans le sens où les scènes qui se déroulent, par exemple à Auschwitz ou dans les camps de la mort, ça a été très difficile pour lui de les appréhender. Donc voilà. Mais au final, on a fait un très bon travail qui est vraiment sur le chemin des autres que j'ai pu faire. Le devoir de mémoire a une grande résonance dans ton travail. On le disait tout à l'heure. D'où te vient vraiment ce besoin de livrer ce passé, d'aller à la rencontre du passé ? C'est surtout par rapport à ce qui se passe, là, comme en ce moment, avec tout ce qui se passe, en fait. J'allais beaucoup dans les mémoriaux. Je travaille souvent pour le mémorial de la Shoah, par exemple. Et quand on va au mémorial de la Shoah à Paris, il suffit d'aller dans la grande cour et de voir le mur des noms. C'est-à-dire qu'il y a tous les juifs et juifs de France qui ont été massacrés depuis 1938. On s'aperçoit que ça fait beaucoup de monde. On essaie de se poser la question, pourquoi ? Un jour, avec Serge Larsfeld, j'avais posé la question et il me disait, mais comment expliquer ce qui est incompréhensible ? Donc, il y a tout un travail psychologique et philosophique à faire par rapport à tout ça. Et après des lectures, je me suis rendu compte qu'un nazi, un SS, moi, ma grand-mère me disait toujours, qui avait été résistante, m'avait dit qu'ils n'avaient pas le choix, en fait. C'était soit il tuait des juifs, soit il se faisait tuer, ainsi que toute sa famille. Or, c'est faux, en fait. J'ai trouvé des documents certifiant qu'un SS était un vulgaire soldat, sauf qu'il a été créé, évidemment, pour tuer la race juive et qu'il n'avait aucune menace. Il pouvait accepter comme il pouvait refuser, sans contrepartie, menace ou sanction. Et là, je me dis, mais comment on peut, en tant qu'humain, en tant que père de famille, parce que la plupart étaient pères de famille aussi. Certains étaient aussi, on va dire, bacheliers, avaient un haut niveau intellectuel. Comment ces gens ont pu basculer dans l'horreur, dans la barbarie ? Voilà, c'est ce qui m'intéressait. Et puis, j'ai creusé avec des spécialistes. J'ai travaillé donc avec la famille Veil, avec le plus grand spécialiste, Serge Klarsfeld. Et puis, c'était important après de le traduire en bande dessinée, parce que la bande dessinée, c'est un super support pour les jeunes. Moi-même, quand j'étais jeune, j'avais du mal à ouvrir des gros livres. Bon, ben là, avec la bande dessinée, c'est plus facile. Il y a des cases, des bulles. Et puis après, j'espère que les jeunes, dès qu'ils ont lu la bande dessinée, iront par curiosité ouvrir d'autres livres. Je pense que c'est une bonne clé pour ouvrir toutes les serrures. Tu fais également beaucoup de rencontres en lycée, pour justement partager cette expérience, ce vécu. Enfin, ce vécu. Quand je dis vécu, ce n'est pas un vécu réel que tu as fait, mais tu l'as tellement étudié que, pour le coup, tu l'as vécu. Tu sens les jeunes, justement, les jeunes générations, réceptifs au discours que tu peux véhiculer ? Alors, c'est vrai que je vais beaucoup, beaucoup. Toi, là, par exemple, j'étais à Lambal, je vais dans le Var bientôt. Il n'y a pas une semaine où je ne rencontre pas les étudiants. Et en même temps, les profs sont quand même relativement contents que je vienne. Parce que, si tu veux, ils ont un programme. La plupart du temps, ils n'ont pas le temps de l'aborder. Ou quand ils l'abordent, ce n'est pas forcément bâclé, mais c'est très rapide. Donc, ils n'ont pas le temps de s'étendre sur certains sujets, comme par exemple la Shoah. Et j'ai effectivement... Alors, certains élèves sont attentifs, d'autres non. J'ai plus de non que de pour. Alors, depuis le Covid, en fait, c'est aussi une catastrophe. Mais c'est vrai qu'ils sont moins attentifs. Ils prennent moins conscience de ce qui peut se passer demain ou de ce qui se passe dans le monde. Je pense qu'ils sont dans l'instant T. Ils sont comme sur les réseaux. Ou comme si on prend, par exemple, une télécommande de télé, ils sont tout le temps à changer de chaîne, en fait. C'est ça, un peu, les jeunes. Alors que d'autres font être touchés. Et puis, quand ils sont touchés, là, pour le coup, on sent une espèce de sensibilité. C'est-à-dire qu'après la conférence ou la rencontre, ils viennent me voir et puis parler. Et ça m'est arrivé. Là, pour le coup, il y a des belles rencontres. Et on sent que quelque part, même si c'est une classe de... Là, par exemple, à l'emballe, j'en avais 100. Je me dis que peut-être qu'il y a peut-être une personne que ça va toucher. Et j'espère que cette personne, demain, va pouvoir planter, semer des graines et qu'un jour, ça va éclore. Et peut-être que c'est peut-être un de ses élèves parmi les 100 qui fera peut-être quelque chose de bien demain. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je rejoins toujours Simone Veil, qui, il y a 15 ans, était sur le quai d'Otchwitz, prête à être gazée. Et puis, quand on voit ce qu'elle est devenue, je me dis pourquoi pas que ce ne serait pas un de ces jeunes que je rencontre. Voilà, un bel... De beaux espoirs, quand même, à nourrir. C'est ton second ouvrage, justement, sur Simone Veil, puisqu'on... Tu en parlais. Tu as cité un exemple. Pourquoi avoir voulu travailler de nouveau sur cette grande femme ? Ah oui, ben là, tu as raison. Quand tu dis grande femme, c'était... Quand j'ai eu la chance de travailler sur Simone Veil, l'immortel, j'ai eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises. Et Simone Veil était décédée, donc, pendant la réalisation du livre. Ce qui fait qu'après, j'ai travaillé avec son fils, Jean Veil. À la sortie du livre, ça a tellement été un succès que j'en ai été un peu bouleversé. Parce qu'on n'est pas forcément... On n'est pas forcément prêt au succès. C'est marrant. Après, j'ai fait le couple au classeux, qui a bien marché. Et je voulais vraiment faire un livre qui soit complémentaire à ces deux livres. Et je me suis dit, mais c'est vrai que Simone avait des sœurs. Et au même moment où j'ai fait cette réflexion, je rencontre Dominique Missica, qui est une historienne et qui avait écrit un livre, justement, Simone Veil et ses sœurs, Les Inséparables. Et là, on a discuté. Je lui ai dit, mais Dominique, là, très honnêtement, ton livre, il est formidable parce que c'est un complément du mien. Et je veux l'adapter. Donc, j'en ai parlé à mon éditeur qui est la boîte à bulles. Il a dit OK. Et pour moi, c'était important parce que dans ce livre, en fait, autant Simone Veil et l'Immortel ne parlaient que de Simone Veil et de la loi IVG, autant Simone Veil et ses sœurs, c'est vraiment le clan Jacob. Et là, on s'aperçoit que Simone avait aussi une sœur, Denise, qui était aussi importante qu'elle, méconnue, puisqu'elle a vécu dans l'ombre de sa sœur qui était vraiment sur le podium. Mais elle était aussi importante. C'était une grande résistante. Donc, ses deux sœurs, l'une, elle va défendre la déportation juive. Donc, Simone. Et puis, Denise va défendre sa déportation résistante parce qu'elle avait été déportée résistante. Donc, je trouve ça passionnant. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup, ces sujets-là, parce que c'est vrai que les juifs déportés français, quand ils sont rentrés en France, on les a cachés parce que n'oublions pas qu'on était des collaborateurs avec l'ennemi et qu'il valait mieux oublier que de rappeler ces faits noirs. Oui, malgré qu'on était la France résistante à la fin de la guerre quand même. Tout à fait. Oui, oui, complètement. Mais c'est de France qui était honteuse de cette collaboration. On cite justement sa sœur. Enfin, on cite sa sœur. La seule qui a survécu... Alors, ils sont les trois sœurs. Oui, je vais reprendre le truc. Ils sont trois sœurs. Il y en a trois qui ont survécu en fait à la Shoah. Tout à fait. Les trois. Mais une qui est décédée très tôt après... Je ne donne pas les prénoms, mais je crois que c'est Madeleine qui est décédée. C'est Madeleine. Alors, la plus grande, c'était Madeleine. Denise et Simone qui étaient la plus jeune, sachant qu'ils avaient un frère Jean qui est mort à 18 ans. Il a été retrouvé... Enfin, il a été... qui est mort en camp, oui. En camp. Mais oui, oui, tu as raison. En fait, Madeleine et Simone avaient été arrêtées à Nice, déportées à Drancy, qui était l'antichambre d'Audchwitz. Et comme elles étaient juives, elles ont été directement avec leur maman, Yvonne, au camp d'Audchwitz. Ensuite, en parallèle, Denise, elle, était partie quelques... Deux ans avant l'arrestation de sa sœur à Lyon. Elle était rentrée donc dans la résistante. Et elle s'est fait arrêter par Barbie, torturée par Barbie et envoyée aussi dans un camp. Mais là, un camp de résistante. C'est-à-dire que c'était Ravenbroe qui était un camp de femmes. Donc, les trois sœurs, elles vont effectivement vivre une déportation, mais pas du tout pareil. Et à la libération, donc en 1945, elles se retrouvent toutes les trois. Et là, forcément, c'est la joie, le bonheur. Mais il y a une cassure, c'est que quelque part, quand Simone raconte son enfer à Denise, Denise, elle lui dit « Mais tu sais, moi, Simone, ce que j'ai vécu à Ravenbroe, que ça allait, je veux dire, c'était pas l'enfer. » Et donc, il y a une cassure. Et en 1952, donc on est quelques années plus tard, Madeleine, Milou, la grande sœur, décède en voiture. Et là, pour Simone, c'est une catastrophe parce que c'était, en plus de sa sœur, c'était celle qui avait partagé l'enfer d'Audchwitz. Donc là, il ne reste plus que Denise et Simone. Et toute leur vie, elles vont se battre pour défendre leur propre déportation. Denise, jusqu'en 2013, puisqu'elle va décéder en 2013, et Simone, en 2017. Pour un exemple, c'est que si Denise passait un article dans le journal en disant « Je défends la déportation résistante », le lendemain, Simone remettait une couche en disant « Moi, je défends la déportation juive ». Donc ça a été leur combat toutes les deux, défendre sa propre déportation. Sa propre déportation, son propre vécu. Et donc, il faut rappeler aussi que Denise a eu la chance, entre guillemets, de ne pas être arrêtée sous le nom de Jacob, justement, mais sous son nom de résistante. Mirka. Voilà. Du coup, la Gessapo n'avait pas fait le lien et n'ont pas vérifié si elle était juive ou pas, justement. Ce qui lui a peut-être sauvé la vie en quelques sortes. Certainement. Eh bien, avant de conclure, on va quand même parler aussi du festival qui arrive, c'est ce week-end à Saint-Malo, le second festival de la bande dessinée en France. Très gros rendez-vous et surtout, très gros rendez-vous, j'imagine, pour toi, qui est local, maintenant, qui est auteur mal loin. Ça représente quoi, toi ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Pas dans ton agenda, parce que j'imagine que c'est très, très chargé, mais qu'est-ce que représente ce festival en général pour toi ? Ce qui est assez marrant, c'est que quand je n'habitais pas à Saint-Malo, quand j'étais jeune auteur, quand je voulais aller avec des bulles, on me disait, non, écoute, c'est tellement loin qu'on n'a pas le budget pour t'envoyer. Maintenant, comme je suis sur place, c'est plus facile. Non, ce qui est génial, c'est surtout de retrouver les copains et de rencontrer aussi les lecteurs. Mais je les rencontre assez souvent puisque comme je me déplace régulièrement, quasiment tous les week-ends, mais c'est surtout le côté festif, le côté ambiance. Alors, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui ne se couche pas trop tard, donc je n'assiste pas forcément aux soirées ni aux repas, mais par contre, je vis vraiment le côté festif toute la journée parce que, en fait, dans un seul lieu, je revois tous mes potes. Alors que parfois, il faut un an pour les voir ou des fois, cinq, six ans et là, non. Et puis, c'est surtout que moi, je suis un collectionneur, j'adore la bande dessinée et en fait, je trouve des pépites. C'est-à-dire que je collectionne certains albums et s'il n'y a qu'à cet endroit où je les retrouve puisqu'il y a beaucoup aussi de libraires d'ocases et puis aussi des découvertes parce que j'aime aussi découvrir de jeunes talents et il y en a de plus en plus et ça, c'est formidable et puis, c'est vraiment un partage. Pour moi, ce sont les rencontres et le partage. C'est ça qui est vraiment chouette. Je reviens toujours les bras chargés. La carte bleue, c'est déchargé, c'est ce qu'il y a de le dire mais c'est le bonheur de se retrouver et puis de se dire ben voilà, ça fait quand même 30 ans que je suis encore là et c'est de revoir tout le parcours d'arrière soi. Je me dis que le temps passe vite quand même, les rencontres sont formidables et puis il faut que ça dure encore le plus longtemps mais voilà, c'est encore, on va dire, des yeux pleins d'étoiles. D'accord et puis le prochain Pascal Bresson, ça sera toujours dans Devoir de mémoire ? Alors, il y en aura 3 en fait, c'est-à-dire que, on va revenir à Saint-Malo parce que je crois que c'est en début d'année, il y a, je viens de terminer, l'affaire Godard. D'accord. C'est une affaire criminelle mais là, ça c'est une commande. Par contre, je reviens avec un gros livre, ça sera donc en avril de l'année prochaine pour les 80 ans de la rafle des enfants d'Isieux. Tout à fait, il y a un gros bouquin, il est vraiment très très chouette et puis sinon, en septembre, j'aurai une adaptation d'un livre que j'ai beaucoup aimé parce que je connais, je suis copain avec David Fouquino qui s'appelle Le mystère d'Henry Pic qui se passe dans l'édition et en Bretagne donc c'est vachement, c'est vraiment bien puis après, ben voilà, j'ai d'autres projets que je vais devoir monter mais ça fait déjà pas mal parce qu'avec tous ces petits projets-là, il va falloir en faire la promo ce qui fait que j'ai encore 2-3 années à parcourir la France. A bien parcourir et bien travailler. Merci beaucoup Pascal pour cette rencontre. Je vous rappelle Simone Veil et ses sœurs Les Inséparables, c'est chez La Boîte à Bulles. C'était Rencontres avec Franck. A très vite. Ciao !